salut tout le monde j'espère que vous allez bien se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et il ya catherine potier qui m'avait demandé de faire un tour chez décathlon donc aujourd'hui on va faire ça on va chez décathlon pour catherine avant ça n'hésitez pas à vous abonner à liker à commenter c'est parti on y va donc tu m'avais demandé plus les vêtements donc on va aller voir ce qu'il ya de nouveau peut-être au rayon fitness comme ça on va voir ça de suite alors là on arrive au rayon randonnée pour fan donc on a des sacs qu'échouer à 30 euros 16 litres multi poche il est rembré sur l'arrière donc ça c'est plutôt pas mal pour pas se faire mal au dos et on a plein de petits rangements à l'intérieur plein de petits compartiments la son côté aussi et la poche de devant également là on a des petites vestes comme ça des doudounes à 20 euros elles ont l'air fines par contre donc ouais confortable entre 10 et 0 degrés donc en dessus de 0 ça servira pas à grand chose elle est assez fine mais jusqu'à 0 degrés c'est vraiment pas mal parce qu'elle est vraiment toute fine en bleu bleu foncé donc elle est juste là en expo donc elle est deux poches sur les côtés fermeture éclair par contre on n'a pas de capuche ensuite on a celle ci à 40 euros jusqu'à moins 5 degrés et celle ci vous pouvez aller à deux poches fermeture éclair et on a une capuche sur celle-ci on a une capuche elle est en haut en expo et on a aussi du coup du noir et du bleu là à 60 euros jusqu'à moins 5 degrés également duvet on a celle-ci ça fait bizarre parce qu'elles sont vraiment très très fines donc se dire qu'à moins 5 degrés on n'a pas froid mais c'est bien moi j'aime pas les doudou encombrante on n'arrive pas à bouger c'est pas pratique alors toujours fermeture éclair deux poches à fermeture éclair sur le devant et on n'a pas de de capuche sur celle ci non plus donc elle est là haut en expo ensuite là on a une jaune comme ceci à capuche par contre et celle ci elle va de 5 à moins 5 degrés duvet donc pareil fermeture éclair sur l'avant pour la fermée de poche qui se ferme avec fermeture éclair et capuche donc en jaune et on a aussi en bordeaux comme ça ensuite là un peu plus cher par contre à 100 euros on a celle ci donc elle protège du froid jusqu'à moins 10 degrés celle ci donc fermeture éclair deux poches à fermeture éclair et une capuche sur l'arrière en noir et on l'a également en bleu donc la liée là haut sur le mannequin et c'est fort classe la marque ensuite on a des petites doudounes sans manches 50 euros deux poches fermeture éclair et on n'a pas de capuche ensuite juste derrière de ce côté on a les bas donc les pantalons donc on a celui ci totalement extensible on a une petite poche à clé comme ça sur le côté deux petites poches à fermeture donc 30 euros tissu léger synthétique les évacuer la transpiration du corps donc à 30 euros ensuite on a un quechua à côté comme ceci 40 euros ensuite on a comme ça un motif fleur à 15 euros fluide ultra confortable et ceinture large donc ça c'est bien moi ça roule pas au ventre ça gêne pas de ce côté on a des vestes et on a une en fourrure à 38 euros super joli avec capuche on a deux poches et un fermeture éclair sur l'avant pour la refermer ensuite on a celle ci bimatière avec un peu de fourrure sur le côté à 50 euros toujours pareil fermeture éclair deux poches la qu'est je suis à 30 euros comme ceci pas mal aussi bimatière aussi en gris sans capuche à celle ci en fourrure blanche qu'on a vu juste avant hop elle est aussi en bleu foncé en vert et en vert clair comme ça ensuite on a celle ci à 60 euros elle est très belle en noir deux poches fermeture éclair et on a une capuche à l'arrière là on a des vestes polaires à 20 euros donc de randonnée toujours comme ceux ci colle montant voilà plusieurs couleurs on a du gris d'orange du bleu du noir du rose et du gris un plus foncé comme ça avec fermeture heureuse et pour les tailles ça va du xs au 3 xl alors là on arrive au rien de suite on a des leggings à 30 euros en violet avec une petite poche à clé en gris 30 euros également et les verts juste à côté sont à 20 euros ensuite on a les pour aller avec manche longue en violet ou en vert à 22 euros il a une petite ouverture dans le bas du dos à 19 euros on a également la version manche courte en gris ici on a des t-shirts manche courte respirant dans le dos à 10 euros en vert très fin et léger le bas pour aller avec est à 20 euros et celui d'à côté effet marbré est à 25 euros là on a d'autres bas de sport donc on a celui ci à 10 euros par contre les pas très près du corps cela il a l'air de tailler assez ample à côté 20 euros celui ci est près du corps par contre il est gainant effet taille fine ceinture haute et flatteuse il nous précise celui ci est à 25 euros tout simple pas gainant et de couleur noire suite là on a adidas donc 33 ou 30 euros selon la couleur en fait il ya que la couleur qui change donc on en bleu foncé ou en bordeaux ensuite on a cela donc celui-là en bleu est à 33 euros avec écrit adidas sur la jambe et en noir écriture blanche à 24 euros comme ceux ci avec le petit logo aussi sur le haut de la cuisse ensuite les t-shirts en bordeaux écriture blanche à 23 euros comme ça manche courte longueur normal par contre on les en style crop top en bordeaux à 27 euros on a aussi le gris à 15 en promotion gris écriture blanche bande blanche sur les épaules et le blanc avec écriture noire et bande noire à 28 euros ensuite là on a du puma donc le t-shirt 25 euros et pour les bas ça varie entre 25 et 28 alors ça varie beaucoup selon les couleurs alors que c'est les mêmes modèles donc ça j'arrive pas à comprendre et ça fait plusieurs fois que je vois ça dans plusieurs magasins différents alors qu'avant il n'y avait pas de différence de prix dans les différences de couleurs franchement je comprends pas trop bon ensuite là on a des legging à 15 euros en deux couleurs lilas comme ceci avec une petite poche là on l'a aussi en beige la multicolore à 26 euros comme ceci ensuite là on arrive au t-shirt donc les t-shirts à 9 euros en coton 100% coton pour femmes donc on a un large choix de couleurs également donc on a du violet on a du rose ou du bleu du gris du blanc donc ça c'était la partie col rond j'ai pas précisé et la partie col v on a du rose du vert du blanc ou du noir et c'est 9 euros également col rond ou col v ensuite là à 7 euros on a les leggings pour femmes donc premier prix font les entrées de gamme on va dire donc on les a en gris simple comme ceci ou en noir et pour les tailles ça va du xs ou 3xl donc après on en a de un petit peu au dessus niveau prix 12 euros la matière est un peu mieux on va dire mais franchement pas beaucoup de différence comme ceci en noir on les a aussi en gris ensuite on a cela donc c'est une autre matière à 12 euros on a du violet comme ça cela soit 14 donc là on va aller faire un petit tour au rayon course à pied côté basket donc à 35 euros on a celle ci qu'a l'énergie en rose rose et grise pour les tailles ça va du 36 au 42 35 euros également les a comme ça en vieux rose et gris la calenji toujours qu'on a celle ci elles sont un peu moins chères 25 euros elles sont noires et blanches du 36 au 42 toujours et ensuite on a ce modèle en gris et blanc à 13 euros donc ça ça vaut vraiment le coup c'est pas cher après niveau confort je sais pas à mon avis on peut pas courir des kilomètres et des kilomètres mais pour de l'occasionnel pourquoi pas ensuite toujours calenji la marque on a celle ci elles ont l'air un peu plus qualitative on va dire plus épaisse même la semelle donc 40 euros on les a aussi en orange ou en vert comme ceux ci là je vois qu'on a du adidas également 60 euros blanche et noir tout simple 36 au 42 toujours celles ci sont à 80 euros c'est des asics comme ceux ci 63 euros qui prennent ouais donc 63 euros ensuite là on a d'autres qui prennent à 60 euros noir et et rose donc là on a d'autres qui prennent à 100 euros donc il ya un petit tableau là qui nous dit poids 205 grammes en pointure 38 drop 8 millimètres foulée neutre et pointure du 36 au 42 donc amorti dynamisme et c'est des qui prennent ks 900 light donc je sais pas s'il ya des coureurs et des coureuses moi je les connais pas trop la seule chose que je vois c'est qu'elles sont plutôt pas mal orange semelle blanche ensuite là on a des asics 130 euros celle ci et après voilà on a de tous les prix on a aussi à 160 euros mais après je pensais pour les coureurs plus confirmés quoi qui font beaucoup de courses à pied parce que franchement c'est un budget là on a celle ci à 90 euros c'est des fins de série elles sont à 130 de base donc ça fait une belle promo quand même ça fait 40 euros en moins et c'est des adidas on a également celle ci juste à côté en fin de série 48 euros à la place de 60 là on a evadict aussi 80 euros la semelle un peu spécial sur celle ci et là on a d'autres t-shirts à 6 euros spécial course respirant c'est les premiers prix hein comme ceux ci je sais pas si vous voyez mais c'est respirant dans le dos donc on a en noir colvé et on l'a également en orange à 10 euros on a des shorts comme ça avec poche zippé mini shorts donc 10 euros et on a que du noir ensuite là on a des débardeurs 6 euros en bleu comme ceux ci bleu ciel respirant dans le dos également ensuite là on a le t-shirt qui est sur la mannequin à 10 euros et à côté on a des t-shirts manches longues respirant comme ceux ci à 15 euros on a aussi des petits leggings en bas encore donc 15 euros et les milons 10 euros là le débardeur 15 euros comme ceux ci lilas et on l'a aussi en orange juste à côté avec dos nageurs qui prennent j'espère que ce tour vous aura plu je vous dis à demain 18 heures pour une prochaine vidéo ciao